Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés européens poursuivent leur rebond et s'inscrivent en net hausse alors que l'inflation est tombée en territoire négatif en zone euro au mois de décembre, ce qui renforce bien sûr encore plus les anticipations de QE de la part de la Banque Centrale Européenne. Je vous rappelle qu'elle tiendra sa réunion de politique monétaire le 22 janvier. Pratiquement, un tiers des investisseurs pensent qu'à cette occasion-là, la BCE va annoncer un grand programme pour essayer de donner un petit coup de pouce à l'inflation en zone euro qui en a bien besoin. Du coup, on a des marchés qui poursuivent leur rebond. Le CAC, lui, ça juge 1,04%. On est pratiquement au plus haut du jour, autour des 4,368 points et accessoirement au plus haut de l'année. Alors, à noter que la tendance est soutenue également par une confiance des ménages américains qui se retrouvent au plus haut depuis 11 ans, tandis que la production industrielle, elle, recule de 0,1%. On a du coup, eh bien, des marchés assez hésitants quand même à New York, notamment, eh bien, après les résultats de Goldman Sachs qui déçoivent un petit peu les investisseurs. Du coup, New York se cherche une tendance, mais l'Europe, elle, s'inscrit en nette hausse. On a par exemple Francfort qui grimpe également de 0,38% au-dessus des 10 000 points. Et puis, du côté des valeurs, eh bien, c'est Unibel Rodamco qui signe la meilleure performance sur le SBF 120. Carrefour qui annonçait de très bons résultats aussi, qui grimpe de 3,25%. Et puis, à l'inverse, dans le même secteur, on a Casino Guichard qui déçoit, après sa publication, le titre est Lanterne Rouge du SBF 120. Et puis, à noter que Total, première capitalisation du CAC, est très bien orientée. Le titre est aidé par le rebond des cours du pétrole. Un WTI qui, d'ailleurs, rebondit assez nettement, plus 1,9% autour des 47,15 dollars le baril. Et puis, à l'inverse, Air France KLM abandonne 4,27%. Et puis, sur le marché d'échange, encore beaucoup de volatilité. Après la surprise de la Banque Centrale Suisse, donc, qui a décidé d'abolir le cours plancher de 1,20. On a une monnaie unique qui anticipe également un QE européen. Et du coup, qui s'inscrit en forte baisse par rapport au dollar. On est autour des 1,15,20 en baisse de 0,9%. A noter que l'euro grappille en revanche 0,2% par rapport aux yens autour des 135,30 yens. Et puis, pour terminer, le billet vert qui bondit également de plus de 1% face à la devise japonaise autour des 117,47 yens. Voilà, pour le point marché, restez avec nous. Très bonne journée. ... ... ... Sous-titrage ST' 501